Et bonsoir tout le monde, alors ici c'est Charlie pour Jurassic Gecko Alors je vais faire un petit suivi d'élevage Comme ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de vidéo sur les racodactylus auriculatus Attention, les yeux, je vais vous montrer Nouvelle acquisition Voilà, un mâle racodactylus auriculatus Pour ma femelle Voilà, donc c'est un mâle de 2014 Voilà, ça lui fait deux ans Et la femelle, est-ce que je peux vous la montrer ? Comme vous pouvez voir, j'ai refait le terrarium Voilà, en fait j'ai rajouté pas mal de plantes Donc ici on a la Sansevieria, il me semble que c'est ça le nom La fougère nid d'oiseau Deuxième là-bas Voilà Et j'ai rajouté une petite cachette arboricole en hauteur Et je leur ai même fait un petit bricolage pour la nourriture Donc je dispose le répachi dans la petite gamelle comme ça Qui est fixé avec une ventouse Donc j'ai percé et j'ai mis la ventouse à l'intérieur J'ai repassé un coup de briquet pour refermer le plastique par-dessus correctement Et ça tient plutôt pas mal Voilà Donc voilà L'aménagement du terrarium Pas mal de cachettes, hein Comme vous pouvez le voir Ils ont toujours leur troncreux D'ailleurs ça ne m'étonnerait pas que la femelle soit dedans Ou bien dans sa nouvelle cachette Parce que ce matin Je l'ai retrouvé dans la grotte Mais là Je crois pas qu'elle y est Non Bon Ah bah je l'ai La mémère Voilà Qui est très grosse Je sais pas si elle est répachi Ou je la nourris sinon avec de la compote de fruits Mais elle est vraiment ma stock Ça va avec des grillons Et en ce moment j'essaie de tenter aussi de leur donner des criquets Qu'on peut avoir là dans le terrarium d'un côté Voilà Et le mal je suis vraiment content Donc je l'ai acheté à la bourse de Béthune Donc en fait Pour ceux qui suivent mes vidéos J'avais une deuxième femelle Mais je l'ai revendue à la bourse Parce que j'étais explosant C'était la première fois Donc ça s'est super bien passé D'ailleurs Vraiment sympa la bourse Et je remercie tous ceux qui sont passés me voir Et ceux aussi Qui m'ont pris des jeunes Qu'aurait le fusiliatus Donc voilà C'était vraiment sympa J'espère que vous vous en occupez bien Et j'ai hâte de voir vos Les photos de vos terrariums Voilà Donc Ça c'était pour ceux qui sont passés me voir A la bourse Et sinon Bon voilà Je suis content de mon achat Vraiment un superbe mal Ligné comme ça Ah Je m'attends à ce qu'il saute sur la Il est vraiment Vraiment une bête exceptionnelle Ça va être la galère Il est monté sur mon bras Voilà Mon terrarium Donc maintenant Je vais vous montrer aussi Les corélo fusiliatus Donc les parents de ceux qui Des jeunes que j'ai vendus à la bourse Donc voilà Bon j'aurais fait le terrarium aussi J'ai ajouté une plante Que je trouve magnifique Je ne sais plus le nom Il faudra que je regarde Avec des grandes feuilles Très larges comme ça Voilà Alors là Je ne sais plus le nom Je ne vais pas vous le dire Mais c'est un genre de petit papier Comme ça C'est vraiment très sympa aussi Hop Voilà En plus de cachettes Une nouvelle plante comme ça Le ficus qui a bien poussé Je vais essayer de refixer aussi Les Les tiges Parce que là Ça part un peu dans tous les sens J'ai rajouté une fougernie d'oiseau Aussi Ils l'aiment bien Ils étaient assez curieux Quand j'ai rajouté les plantes Ils sont venus voir Ils n'ont pas encore changé Leurs habitudes au niveau des cachettes Ils sont souvent Je les retrouve souvent Dans leur tronc de bambou Donc ici Il y a la femelle Voilà Donc c'est la mère Des jeunes Que j'ai vendu à la bourse Donc elle a 5 ans Elle arrive dans sa sixième année Déjà Et j'ai eu deux reproductions Donc une l'année dernière Ah non Elle est à ma troisième reproduction En fait Parce que j'ai encore des J'ai encore quelques naissances J'ai Quatre petits actuellement Et je devrais en avoir deux autres Qui devra arriver En courant du mois Voilà Voilà Est-ce que je peux vous montrer le mâle Ouais Je pense que ouais Je pense qu'il est dans son tronc Hop On va le déranger un peu Voilà Il se cache Mais il est toujours dans sa Dans sa petite cachette Je le dérange Mais Je ne les sors pas souvent Donc J'en profite un peu Pour la vidéo Pour montrer Le père Qui s'appelle Velcro Et qui a trois ans Alors Sors de l'un Voilà Donc il est magnifique Partial print stripe Avec un petit peu De dalmatien Et voilà Donc Ils sont contents Dans leur terrarium Ils ont Ils ont quand même De la place Pour deux Ils ont pas mal de place Dans leur grand terrarium Je ne pense pas le changer Ils resteront Ce sera leur terrarium Définitif Après Il est possible Que je sépare La femelle L'année prochaine Et que je la mette Au quasiment En terrarium Inversement Je ne sais pas encore Mais Je constate Qu'elle ne se fait pas Trop harceler En même temps Vu la taille du terrar Elle a de quoi se cacher Alors je ne sais pas Je me tâte Elle est laissée En coupe Comme ça Ou Ou la séparée Voilà Voilà Donc c'était Le petit suivi d'élevage Pour les choréleurs Fustilatus Et les racodactilus Auriculatus Et je vais revenir Très arrivé quand même Un petit jeune Que je n'ai pas encore vendu Une petite femelle Voilà Dans son petit terrarium Je suis un peu déçu Parce qu'au final C'est la La plus belle Et je ne l'ai pas vendu Alors j'ai vendu Deux de ses frères et soeurs Donc J'espère qu'ils sont bien Aussi chez eux Et voilà Je pense qu'on va se quitter Là dessus Sur la petite jeune Donc pour les prochaines vidéos Je referai des Suivis d'élevage Sur les insectes Parce que ça fait un moment Que je n'en ai pas fait Et puis je vous donnerai Des nouvelles Donc Des insectes Et de l'élevage Comment Comment tout ça se déroule Parce qu'il va y avoir Du changement Il n'y a pas eu encore Beaucoup de changements Mais Il va y en avoir Voilà Parce que J'ai besoin de place Et Je vous expliquerai tout ça Dans la suite Donc voilà A plus Pour de nouvelles vidéos Bonne soirée Sous-titrage Société Radio-Canada